Le soir à la campagne, on sort ou on se promène, le pauvre dans son champ, le riche en son domaine. Moi je vais devant moi, le poète en tout lieu se sent chez lui, s'entend qu'il est partout chez Dieu. Je vais volontiers seul, je médite ou j'écoute. Pourtant si quelqu'un veut m'accompagner en route, j'accepte. Chacun a quelque chose dans l'esprit, et tout homme est un livre où Dieu lui-même écrit. Chaque fois qu'en mes mains un de ses livres tombe, volume où vit une âme et que celle la tombe, j'y lis. Chaque soir donc, je m'en vais, j'ai congé, je sors, j'entre en passant chez des amis que j'ai. On prend le frais, au fond du jardin, en famille, le serein mouille un peu les bosses ou la charmille, n'importe. Je m'assieds, et je ne sais pourquoi tous les petits enfants visiennent autour de moi. Dès que je suis assis, les voilà, tous ceux qui viennent, c'est qu'ils savent que j'ai leur goût. Ils se souviennent que j'aime comme eux l'air, les fleurs, les papillons, et les bêtes qu'on voit courir dans les sillons. Ils savent que je suis un homme qui les aime, un être auprès duquel on peut jouer, et même crier, faire du bruit, parler à haute voix. Que je riais comme eux, et plus qu'eux autrefois, et qu'aujourd'hui, si tôt qu'à leurs ébats j'assiste, je leur souris encore, bien que je sois plus triste. Ils disent, doux amis, que je ne sais jamais me fâcher, qu'on s'amuse avec moi, que je fais des choses en carton, des dessins à la plume, que je raconte à l'heure où la lope s'allume, oh, des contes charmants qui m'ont font peur la nuit, et qu'enfin je suis doux, pas fier et fort instruit. Aussi, dès qu'on m'a vu, le voilà, tous à court. Ils quittent au jeu, cerceaux et balles, ils m'entourent, avec leurs beaux grands yeux d'enfants sans peur, sans fiel, qui semblent toujours bleus tant on y voit le ciel. Les petits, quand on est petit, on est très brave, grimpent sur mes genoux, les grands ont un air grave. Ils m'apportent des nids de merles qui les ont pris, des albums, des crayons qui viennent de Paris. On me consulte, on a cent choses à me dire, on parle, on cause, on rit surtout. J'aime le rire, non le rire ironique au sarcasme moqueur, mais le doux rire honnête, ouvrant bouche et cœur, qui montre en même temps des âmes et des perles. J'admire les crayons, l'album, les nids de merles, et quelquefois, on dit, quand j'ai bien admiré, il est du même avis que monsieur le curé. Puis, lorsqu'ils ont jasé tous ensemble à leur aise, ils font soudain, les grands s'appuyant sur ma chaise, et les petits toujours groupés sur mes genoux, un silence, et cela veut dire, parle-nous. Je leur parle de tout. Mes discours en eux s'aiment, ou l'idée, ou le fait. Comme ils m'aiment, ils aiment tout ce que je leur dis. Je leur montre du doigt le ciel, Dieu qui s'y cache, et l'astre qu'on y voit. Tout, jusqu'à leur regard, m'écoute. Je dis comme il faut penser, rêver, chercher. Dieu bénit l'homme, non pour avoir trouvé, mais pour avoir cherché. Je dis, donnez l'aumône, ô pauvre, humble et penché. Recevez doucement la leçon ou le blâme. Donner et recevoir, c'est faire vivre l'âme. Je leur compte la vie, et que dans nos douleurs, il faut que la bonté soit au fond de nos pleurs, et que dans nos bonheurs, et que dans nos délires, il faut que la bonté soit au fond de nos rires. Qu'être bon, c'est bien vivre, et que l'adversité peut tout chasser d'une âme, excepté la bonté. Et qu'ainsi les méchants, dans leur haine profonde, ont tort d'accuser Dieu, grand Dieu, « Nul homme au monde n'a droit, en choisissant sa route, en y marchant, de dire que c'est toi qui l'as rendu méchant. » Car le méchant, Seigneur, ne t'est pas nécessaire. Je leur raconte aussi l'histoire, la misère du peuple juif, maudit, qu'il faut enfin bénir, la Grèce, rayonnant jusque dans l'avenir, Rome, l'Antique-Égypte et ses plaines sans ombre, et tout ce qu'on y voit de sinistre et de sombre, lieu effrayant, tout meurt, le bruit humain finit. Tous ces démons taillés dans des blocs de granit, Olympe monstrueux des époques obscures, les sphinxes, les anubis, les amones, les mercures, sont assis au désert depuis quatre mille ans. Autour d'eux, le vent souffle, et les sables brûlants, montent comme une mer, d'où sort leur tête énorme. La pierre mutilée a gardé quelques formes, de statues ou de spectres, et rappelle d'abord les plis que fait un drap sur la face d'un mort. On y distingue encore le front, le nez, la bouche, les yeux, je ne sais quoi d'horribles et de farouches, qui regardent et qui vivent, masques, vagues et hideux. Le voyageur de nuit qui passe à côté d'eux, s'épouvante et croit voir aux lueurs des étoiles, désirs enchaînés et muets sous des voiles.